Femme est un modeux, 5 lèvres. Quand vous faites la somme, vous avez obligatoirement 10. On est d'accord, hein? Élève est un modeux. École est un modeux. Quand vous faites la somme, vous avez obligatoirement 10. Et 10, 1 plus 0, c'est quoi? C'est 1. 10, 1 plus 0, c'est? Qu'est-ce que je veux vous expliquer? L'homme s'unit à la femme pour transformer, pour peupler le monde, pour former un seul corps. C'est biblique. C'est même coranique. Tu quitteras ton père et ta mère et tu vas t'unir à qui? À ton mari. Et vous allez former un seul corps. L'élève s'unit à l'école pour former un seul corps. Pour transformer le monde, pour être unique. Vous ne pouvez jamais réussir tant que vous ne mettez pas en tête que l'école et moi sommes identiques. Nous devons former un seul corps. Je dois tout faire pour que l'école, j'intègre l'école à moi et que l'école aussi soit intégrée à moi. Je dois tout faire pour réussir. Je ne peux jamais réussir tant que je n'intègre pas l'école à moi. En tout cas, si j'ai choisi l'école comme compagnon. Donc, chers élèves, le conseil que je vous donne, c'est quoi? C'est d'épouser l'école. C'est de faire de l'école votre femme. Tout comme l'homme peut faire de la femme sa femme, former un seul corps, considérez l'école comme votre épouse. Épousez l'école. Vous, les femmes, considérez l'école comme votre mari. Épousez l'école et vous allez réussir ce que vous cherchez. L'année dernière, nous n'étions pas contents de voir ces résultats de 9%. Ce n'était pas beau. C'était vilain. Ça a déchiré notre cœur. Tous ceux qui sont là, s'embrasser, tout le monde. Mais aujourd'hui, la réponse, elle est bonne. Tous les élèves sont inquiets. Tout le monde travaille, tout le monde revise. Partout où vous passez, vous voyez que les gens ont compris que seul le travail paye. Ne croyez en personne. Croyez en deux choses, je l'ai dit partout où je passe. Croyez en Dieu. Croyez en vous-même. Si vous croyez, vous pouvez surmonter toutes les pentes. Vous pouvez réussir tout. Mais si vous ne vous croyez pas, vous comptez sur un autre. Vous comptez sur un autre élève. Ou vous comptez sur un enseignant qui peut vous tromper, qui vous demande de créer les groupes WhatsApp. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas réussir. Et vous allez voir doubler, tripler, quadripler même votre classe. Donc le conseil que je vous donne, reveillez-vous. Sortez du corps qui peut faire que vous comptez sur les autres élèves. Croyez en vous-même et le résultat sera bon. Je peux compter sur vous ? Oui. Je peux compter sur vous ? Oui. Bonne chance.